Le freelance, il paye sa liberté. Mais pour moi, il n'y a rien de plus beau que la liberté. Mais je sais que cette liberté totale n'est pas faite pour tout le monde. L'intelligence émotionnelle, c'est à la fois connaître ses propres émotions et comment les gérer, et connaître en détectant, en diagnostiquant les émotions des autres et savoir les gérer. Déjà, savoir dire non, c'est lié au théâtre. Si vous ne répétez pas votre non, il y aura toujours du mal à le dire. Plus l'enjeu est important, plus il faut répéter. La négociation, ça vient de neg-osium, qui veut dire sans oisiveté. Je lui dirais d'avoir moins peur, je lui dirais d'être patiente, je lui dirais de bien vivre sa vie d'enfant et de ne pas travailler à essayer de... Bonjour Guilla. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast à cœur ouvert. On va pouvoir justement s'ouvrir et surtout de manière un peu introspective pendant une petite heure. Voilà. Un grand merci d'avoir reçu l'invitation. Parce que je sais que tu donnes peu d'interviews, peu de podcasts. En tout cas, on te voit pas forcément dans n'importe quelle émission. Donc, un grand merci encore une fois. Avec plaisir. Tu es comédienne avant tout. Tu es coach en leadership, notamment pour les managers, les dirigeants. Tu as été nommée artiste de l'UNESCO pour la paix en 2012. Tu as un palmarès, on va dire, assez long. Mais avant de détailler tout ça, justement, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, moi, j'ai envie de savoir, c'était qui la petite Guilla ? Elle rêvait de quoi, justement, à 10 ans, par exemple, à 15 ans ? À 10-15 ans, on va dire, j'étais très dans la volonté de pouvoir faire du théâtre. C'était mon rêve. Alors, pas forcément d'interpréter des choses sur scène, mais juste de pouvoir avoir un peu de légitimité pour qu'on m'entende. Ça, c'est une chose dont je rêvais. J'étais assez introvertie, on va dire. Et pour moi, c'était intéressant d'imaginer d'être plusieurs personnages, puis une dimension ludique aussi que le théâtre pouvait m'apporter. Et oui, essayer de pouvoir entrer en communication avec des personnes. Il y a une vraie curiosité intellectuelle de connaître les gens, de connaître la vie des gens. Donc, il y a toujours eu cette partie artistique avec le théâtre, pour les costumes, pour le décor, pour le côté changement de vie. Et puis, peut-être aussi pour le côté maîtrise. C'est vrai qu'au théâtre, que ce soit à 10 ans ou à 15 ans, on sait quand est-ce que les choses vont advenir. Il y a moins de peur par rapport à des accidents de la vie, même par rapport à la mort, en fait. On maîtrise tout. C'est fantastique de mourir sur programmation, de mourir sur commande, en fait, sur scène, et puis après, se relever et se faire applaudir. Quelque chose qui est assez magique. J'aimais ça par rapport à l'angoisse de l'existence. Donc, pour moi, le théâtre, c'était vraiment un art de l'infini, un art de pouvoir revivre à n'importe quel moment. Vraiment, c'était l'art du phénix, en fait. Et le théâtre m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressée. Et puis, j'ai toujours vu beaucoup de films avec Louis de Funès, avec des comédiens, avec des films très comiques. C'est vrai que je voyais l'impact que ça pouvait avoir sur ma famille, sur mes amis. Des moments de grande convivialité ensemble, ça, j'aime. C'est aussi, pour moi, un art d'être ensemble. Donc, pour moi, le théâtre a été fondamental. Et je savais que je voulais pouvoir avoir une capacité de communiquer, d'être utile au travers de cet art de la parole, l'art théâtral. Donc, ça ne t'a jamais quitté étant jeune, parce que petite, 5 ans, 10 ans, 15 ans, l'adolescence, en général, on est un peu rebelle. On veut faire le contraire de ce que disent nos parents. Ou au contraire, on a toujours cette envie au fond de nous de dire, je vais approcher mes rêves. Toi, justement, c'était le théâtre, la comédie, de manière générale. Comment ça s'est passé dans ta tête, l'adolescence ? C'est ça qui était merveilleux, c'est que comme j'avais ma capacité à vivre mille vies, quand je n'étais pas contente de l'une, j'en jouais pour pouvoir en avoir une autre. Et j'ai passé l'examen du conservatoire sur Antigone. Et Antigone, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer ? C'était Antigone Danouille, de plus rebelle qu'Antigone, qui dit, voilà, l'adulte créon, moi, je ne veux pas de ta cuisine, je ne veux pas de ton bonheur. Moi, ce que je veux, c'est avoir tout, tout de suite, tout maintenant. Donc ça, c'était vraiment l'adolescence qui parlait aujourd'hui. Moi qui connais un peu ce que c'est que d'avoir des enfants, je m'en repends et je travaille sur la notion de bonheur. Mais c'est vrai que, oui, l'adolescence, pour moi, a été un moment presque d'épanouissement, parce que j'avais cet outil incroyable de pouvoir endosser la capacité à être un personnage. Alors quand je suis rentrée au conservatoire, je suis rentrée plus tôt que la moyenne, je suis rentrée à 12 ans. Et en fait, comme je n'avais pas l'âge autorisé, j'ai été maintenue dans des classes de diction. OK. Et donc, j'ai été obligée de pouvoir faire des poèmes, travailler le bien-dire, je me rappelle, faire des fables de La Fontaine pendant des années, sans avoir accès, en fait, au scénique, à l'histoire. Et donc, quand on m'a lâchée sur scène, justement, lorsque j'ai eu plus tard 15 ans, là, c'était vraiment... Je mangeais tout, tout ce que je pouvais trouver. J'essayais de l'incarner, n'importe quel personnage. Pour moi, c'était une vraie libération. Après, tu t'es donné les moyens. On t'a permis aussi, tes parents, à accepter, parce que souvent, on a des rêves d'enfant. Et nos parents, ou la finance, ou plein de choses, nous empêchent d'y accéder, en tout cas, d'aller sur ce chemin-là. Donc, déjà, c'est intéressant sur ton parcours. Quand est-ce que tu finis tes études et que tu viens vivre professionnelle de ce domaine ? C'est ça qui est intéressant, c'est que je ne deviendrai jamais professionnelle de ce domaine. Je continue aujourd'hui de pouvoir jouer, de mettre en scène. Là, j'ai fait un dernier spectacle à partir de textes d'Amanda Sterz. Et j'ai mis en scène, à Deauville, aux Franciscaines, un spectacle avec Raphaël Mizrahi. Et donc, je mets en scène, je joue, je fais des lectures. Mais je ne considère pas ça être professionnelle. Pour être professionnelle, il faut vivre de son art. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Parce que moi, je n'ai pas réussi à accepter la nécessité qu'il faut pour pouvoir être passif. Quand on est artiste pur, on est quand même dans la volonté d'être vu, d'être reconnu, d'être choisi. Parce que tout l'aspect budgétaire, tout l'aspect même de carrière, normalement, ce n'est pas un artiste qui le gère, même si aujourd'hui, il le faut. Mais c'est vrai qu'au sortir du conservatoire, on ne m'avait pas appris à faire un business plan, on ne m'avait pas appris à gérer mon art. On m'avait juste appris, tu attends, qu'un metteur en scène te choisisse, en passant des castings. Et les castings, c'était à la limite, on regarde tes dents, on te regarde pour voir si tu corresponds à ta tête, ton corps, tes pieds à un personnage. Et puis, si jamais tu ne corresponds pas, au revoir. Il y a quelque chose dans les castings qui est extrêmement malaisant. Et moi, en fait, je ne pourrais pas dire que j'en vis du théâtre. Mais c'est le théâtre qui me fait vivre. C'est-à-dire que c'est le théâtre qui va être le fil rouge de toute ma carrière. Et je veux revenir à ce que tu dis par rapport aux parents. Il fallait que je rassure mes parents. Je ne pouvais pas dire que je vais être comédienne professionnelle. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu faire un doctorat. C'est comme ça que j'ai fait une école de commerce. Alors qu'en fait, derrière, ce que je voulais, c'était aussi jouer. Mais quand je dis jouer, c'était jouer pour pouvoir donner au travers moi la parole aux autres, pour qu'on puisse se retrouver dans ce que je dis. C'est pour ça que très tôt, je suis que je voulais faire de l'art-thérapie, le théâtre m'ayant soigné, entre guillemets, à l'adolescence tellement, on m'avait tellement donné que j'y avais trouvé une richesse profonde qui, pour moi, était une clé pour que la société aille mieux. Donc, par la dramathérapie, par l'art-thérapie, par cette capacité à être ensemble, j'ai pu monter beaucoup de spectacles, j'ai pu en jouer en France, à l'étranger. Et pour moi, ça a été vraiment une capacité de comprendre tous les pans, tous les domaines que le théâtre comprend. Que ça aille de la créativité d'un costume au fait d'être ensemble. Il y a une solidarité dans le théâtre qui est absolument indéfectible. Quand on a un comédien qui a un trou, immédiatement l'autre va tout faire pour pouvoir essayer de le sauver parce qu'il ne faut pas qu'il sache. On a un ennemi et un ami commun, c'est le public. Et donc, quoi qu'il arrive, il faut absolument que le public passe un bon moment. On ne doit pas voir, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et c'est ce que je trouve fascinant aussi dans le théâtre. Donc, il y avait toutes ces dimensions-là réunies dans le théâtre qui, moi, m'a fascinée. Et en fait, que j'ai un peu détricoté tout au long de ma carrière. Tes premières expériences professionnelles, en sortant de tes études, tu en as parlé, comment ça se passe ? Parce que je vais t'amener sur d'autres sujets, je le sais, mais les internautes ne le savent pas forcément. Comment tu bifurques, justement, entre les premiers jobs, la fin des études, etc. Alors, mon premier job, c'est avant la fin de mes études. J'avais 18 ans. Et là, je me suis mis en tête de devenir guide touristique. Alors, on m'a dit, bon, vous êtes trop jeune, on n'a pas besoin de guide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste demandé est-ce que je peux observer ? C'est quelque chose qui est extrêmement important. Est-ce que je peux observer des personnes pour voir comment elles font ? Donc, j'ai observé aller cinquantaine de visites guidées de la ville. Alors, à l'époque, j'habitais à Metz. Donc, c'est 50 visites guidées de la ville de Metz. J'ai pris des notes, j'ai appris par cœur. Et puis, quand j'ai été prête, je me suis présentée à la mairie et j'ai demandé à ce qu'on puisse me faire passer un examen. On l'a fait. Ça s'est très bien passé. Donc, mon premier job, ça a été d'être guide touristique. Alors, c'était très drôle parce que je n'avais pas mon permis. Et alors, je me faisais un malin plaisir, mais ce n'était même pas conscient de dire aux pauvres chauffeurs de bus de prendre, mais je me rappelle encore une rue, en sens inverse. Il faut imaginer, il y avait des quarts de 50 personnes qui venaient de partout. Alors, Metz étant une petite ville qui est une belle ville, mais qui est très proche du Luxembourg, très proche de l'Allemagne. Donc, généralement, je le faisais en français ou en anglais avec des touristes. Et alors, on se retrouvait bloqués. Enfin, c'était très, très drôle. Et donc, une des premières expériences, c'était guide touristique. J'ai beaucoup aimé l'art de la parole. En plus, un travail qui permet d'informer, de rendre les gens heureux. Je mettais un peu les choses spectaculaires. Je revivais certaines batailles fameuses, certaines scènes qui se passaient dans la cathédrale. Donc, les gens aimaient beaucoup. Il y avait un aspect théâtral. Une de mes autres premières expériences a été l'éveil musicale que j'ai fait avec des tout petits enfants en 5-6 ans pour leur faire découvrir la musique. Et ça, c'était un vrai bonheur aussi dans le cadre d'animation estivale parce que la musique a une grande place aussi dans ma vie. Moi, je suis pianiste et puis je chante aussi avec une maman qui est professeure de piano. Donc, ça, ça a été mes premières expériences professionnelles. Puis après, il y a le conservatoire. Et puis après le conservatoire, il y a cette prise de conscience, en fait, grâce à des amis de mes parents qu'il fallait en fait avoir une possibilité de budget pour réussir à faire ce que je voulais, c'est-à-dire donner la parole à des personnes qui ont souffert. À l'époque, j'étais très intéressée par les survivants du Rwanda. Donc, je voulais vraiment mettre sur scène des survivants pour pouvoir parler de ce qui s'était passé pendant le génocide. Donc, devant mon ignorance face à un budget, ils m'ont dit d'aller apprendre. Et donc, j'ai fait, suite à quatre années de classe préparatoire, j'ai fait l'ESSEC avec une spécialisation dans tout ce qui est business culturel. Comment tu arrives jusqu'à Ravard, jusqu'aux États-Unis ? On va essayer de faire un bref résumé. Et comment ça se passe là-bas ? Parce que je sais qu'il y a la notion de burn-out dans ce parcours, dans ce chemin. Donc, je voudrais que tu le racontes. En fait, après l'ESSEC, je commence à produire et à monter mes propres spectacles et je tombe sur une pièce de théâtre qui s'appelle Le procès de Shamgorod. Une pièce de théâtre magnifique dans laquelle Dieu est mis en procès pour ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'auteur de cette pièce de théâtre, c'est Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix. Et je me dis, un survivant de la Shoah qui écrit une pièce de théâtre et qui met Dieu en procès, je rêverais de pouvoir l'interviewer. Donc, j'écris une lettre à l'époque qu'il enseignait à l'Université de Boston. J'écris une lettre à Elie Wiesel et, incroyable, il me répond un mois plus tard en me disant j'accepte que vous puissiez m'interviewer et j'accepte aussi que vous veniez à Boston Université pour consulter des pièces de théâtre que j'ai écrites dans ma jeunesse. Donc, j'ouvre mes archives et vous pouvez aller les consulter et je serai votre directeur de thèse si vous êtes intéressé sachant que, comme je ne suis pas dramaturge mais je crois au théâtre comme étant un média bénéfique pour préserver la parole des survivants, eh bien, je vous l'offre. Je vous offre cette opportunité-là et pour moi, ça a été l'opportunité de ma vie. Je suis partie. Je suis partie travailler sept ans à ses côtés et donc, après ce doctorat, j'ai continué à faire du théâtre. J'ai eu la chance de rencontrer John Malkovich qui a travaillé avec Stephen Wolf Théâtre avec lui, etc. Donc, après ces sept années, je suis partie au Rwanda, je suis partie au Congo, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Mukwege, Eve Anceler aussi avec City of Joy, Eve Anceler, l'auteur des monologues du vagin, qui a créé cette ville, la Cité de la Joie comme une sorte de ville-refuge pour ces femmes victimes de violences sexuelles. Et donc, Harvard Université m'invite à venir enseigner un cours Théâtre et droit humain à la Kennedy School. Et quand je commence Harvard Université à enseigner, bien sûr, galvaniser, mais en même temps, grande fatigue et grande fatigue mentale et vraiment quasi burn-out. pour moi, en termes émotionnels, je suis complètement, complètement mangée à l'intérieur. J'ai récolté tellement de témoignages de souffrance et puis en même temps, voilà, je me dis quelle indécence de pleurer pour des petits bobos de boyfriend lorsque j'ai entendu des personnes me raconter des histoires terribles, sans sourcier, avec une noblesse incroyable. Donc, quand vous êtes prof à Harvard, vous pouvez prendre un cours gratuit et sachant que c'est 100 000 euros, vous prenez un cours gratuit. Donc, je regarde le catalogue et je tombe sur ce cours, le cours de Tal Ben Shahar, nom bizarre, qui est un cours de bonheur. Je me dis, mais c'est Américain. Ils vont nous apprendre, non mais je rêve quoi. Ils vont nous apprendre à sourire avec le, voilà, les grands sourires Colgate, hypocrisie, tout va bien, alors qu'en fait, tout va mal. Donc, j'y vais, mais à reculons, je me dis rien que pour voir combien ils se trompent. Et en fait, ça va me transformer ma vie. Transformer ma vie parce que ça va m'apprendre, en fait, que dans le chemin du don, il y a la nécessité de prendre soin de soi. Et ça, c'est quelque chose, surtout quand c'est prouvé scientifiquement, puisque psychologie positive, c'est neurosciences, sociologie, ça mêle plusieurs disciplines, mais scientifiques. Et donc, en fait, c'est vraiment ce qui va me changer la vie et ce qui va me permettre, justement, de pouvoir aller plus loin que ce burn-out et rebondir, puisque c'est Al Ben-Shahar qui, à l'écoute de ce que je fais, va me dire, si vous voulez un vrai changement sociétal, il ne faut pas seulement donner la parole au grand brûlé, il faut pouvoir aller là où se prennent les décisions, c'est-à-dire dans les institutions, secteur public, secteur privé, gouvernement, entreprise. Et donc, c'est lui qui va me conseiller de me former au coaching, c'est lui qui me formera en psychologie positive. Et là, tu fais une transition, un changement, une reconversion, j'ai envie de dire, même s'il y a toujours un fil conducteur, pour amener ceux qui nous écouteraient ou nous verraient aujourd'hui, justement, sur pourquoi elle me parle du théâtre. Finalement, au début de la présentation, on était dans le coaching. Petite parenthèse sur le bonheur, j'ai eu la chance d'interviewer André Consponville, qui est très connu, un puits de connaissances. On lui pose une question, il peut nous parler trois heures, et on adore l'écouter. Et pour le citer sur le bonheur, il définit le bonheur comme le contraire du malheur. Et il dit, je le cite encore une fois, que personne ne sait vraiment ce que c'est le bonheur. Est-ce que toi, tu pourrais définir le bonheur, donner son sens, ta définition, voilà, ce que tu voudrais en dire ? Alors, si André Consponville dit qu'il ne sait pas ce que c'est le bonheur, je serais très malvenue de pouvoir dire ce que c'est. Moi, je peux en parler d'un point de vue de psychologie positive, c'est-à-dire ce qu'on m'a appris. Dans la psychologie positive, ce qu'on entend par bonheur, c'est vraiment l'art de la capacité d'être dans une forme de performance personnelle. Et quand je dis performance, ça n'a rien à voir avec le sport ou l'argent. Performance, c'est faire en sorte que le corps aille bien et que la tête aille bien. Et quand on dit corps et tête, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'en français, on n'a pas l'équivalent de whole being. Et le whole being, en fait, en anglais, c'est les cinq dimensions. D'ailleurs, que Tal Ben-Charar conseille de pouvoir mesurer une fois par semaine les cinq dimensions qui constituent profondément l'être. Et il faut pouvoir mesurer en quoi est-ce que ces cinq dimensions sont nourries pour justement atteindre une idée de bonheur. Alors, cette idée d'atteindre le bonheur, bien sûr, c'est toujours très méditatif, quasi, puisque c'est le chemin qui mène au bonheur qui nous rend heureux. Ce n'est jamais la destination. Donc, les cinq dimensions, c'est ce qui forme le mot spire en anglais qui veut dire spirale. S pour spirituel, R pour relationnel, I pour intellectuel, R pour relationnel et E pour émotionnel. Alors, je vais les détailler assez rapidement. en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir se mettre en retrait, aller pendant une minute. Pour les cinq dimensions, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Je suis quelqu'un aussi qui, en termes de méditation, a beaucoup de mal à rester en forme de Bouddha pendant des heures. Mais là, je dois avouer que pour la psychologie positive, c'est des choses qui sont extrêmement rapides. Donc, on se met en retrait. Pendant une minute, on va observer S, la dimension spirituelle. De zéro à cinq, on va dire est-ce que, ça n'a rien à voir avec le religieux, on pense que ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là a un sens. Est-ce qu'on est à notre place ? Est-ce qu'on peut avoir une conscience qu'on fait partie d'un tout ? Est-ce qu'on a une vraie idée de raison d'être ? Donc, est-ce qu'on n'a pas un vide terrible en termes existentiels ? Ça, c'est le côté spirituel. Après, P, c'est le côté physique. Quand je m'observe, là, je prends deux secondes, est-ce que tout d'un coup, le mal d'épaule que j'avais la semaine dernière, il se réveille et il me dit oh, tu m'as oublié là, tu faisais plein de choses mais moi, là, je suis toujours là. Est-ce qu'il y a des choses qui se réveillent dans mon corps ou alors tout simplement, est-ce que je réalise qu'en fait, dans le studio, j'ai froid ? Mais vraiment prendre conscience de physiquement qu'est-ce que me dit mon corps ? Où est-ce que ça tape ? Ou alors, est-ce que tout va bien ? Donc de 0 à 5, 0 étant bien sûr la note la plus basse, 5 étant la note la plus haute. I, intellectuel, est-ce que j'apprends des choses ? Est-ce qu'au contraire, je suis dans un côté très répétitif de mon travail ? C'est vraiment l'usine, c'est d'une pauvreté intellectuelle terrible. Là aussi, 0 à 5. R, relationnel, est-ce que je me sens entourée ? Est-ce que j'ai des amis ? Est-ce que je parle à des gens de ma famille ? Est-ce que, en fait, ça, bien sûr, cette dimension au niveau Covid, elle était très accreusée puisqu'on ne pouvait pas rencontrer de gens, mais cette dimension R, relationnel, est très importante. Et puis, le E, c'est émotionnel. Donc, en fait, quand je prends le temps, est-ce que tout d'un coup, j'ai un ressassement, d'accord ? Une rumination qui arrive ? Est-ce que, je me rappelle en fait du coup bas qu'on m'a fait et franchement, ça, ça ne passe pas. Donc, est-ce qu'il y a de l'angoisse ? Est-ce qu'il y a de la colère ? Est-ce qu'au contraire, je me rappelle d'un bon moment ou alors au contraire, j'ai une nostalgie ? Je me rappelle du visage d'un être aimé qui est parti. Donc, tout ça, c'est quelque chose très rapidement. Juste essayer de voir et essayer de prendre la température à ce pire une fois par semaine au même endroit, idéalement, pour ne pas changer en termes d'atmosphère et puis à la même heure et voir les notes en dessous de la moyenne qui reviennent. Et en fait, on définissait le bonheur, c'est-à-dire l'idéal serait d'avoir un corps hydraté, alors pas à cinq bien sûr, mais qui soit quand même autour de trois, trois, quatre. S'il y a deux et il y a deux qui viennent récurrents au niveau physique par exemple, il faut aller consulter un médecin. S'il y a un deux qui vient au niveau émotionnel parce que j'ai les mêmes ruminations qui arrivent, il faut pouvoir aller voir un psy. Donc en fait, c'est cette capacité de se dire comment les cinq dimensions sont nourries dans mon être. On peut l'appliquer d'un point de vue perso mais d'un point de vue pro. Je parle des entrepreneurs il y a beaucoup d'entrepreneurs heureux aussi qui nous suivent. Comment tu les guiderais ? Là, tu as défini. Est-ce que tu aurais des conseils pour les amener justement dans cette réflexion ? Certaines vont se dire il faut que je mette tout le monde dehors pour le faire ou au contraire il faut le faire à une période spécifique. Est-ce que tu as des bons tips ? Alors moi, j'utilise cette méthode Spire au contraire au niveau collectif pour essayer de voir dans quel état est mon équipe. ou même dans quel état est le groupe que je coache aujourd'hui. Si d'un coup, parce que bien sûr je vais demander ok, même en distanciel, je dis mettez vos notes dans le chat où je demande qui est sous la moyenne pour le P. Et là, je vois aller trois quarts qui me lèvent la main. On a peut-être un problème d'air conditionné. donc en fait, ça se travaille au niveau groupe important. Le paradoxe pour moi de l'entrepreneur c'est qu'il est à la fois seul et il est à la fois obligé d'être suivi sinon son travail ne pourra pas voir le jour, son projet ne pourra voir le jour. La plupart des entrepreneurs sont assez géniaux au niveau de l'idée par contre, pas forcément au niveau managérial. Donc il y a un énorme travail d'acceptation que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, ça veut dire qu'ensemble on va plus lentement. Donc moi quand je coache des entrepreneurs, déjà il y a un énorme travail à faire sur la patience. Parce que c'est vrai qu'en fait, eux, ils pourraient y aller très très vite mais malheureusement ils ne vont pas aller très très loin. Dans une société où tout va très vite, où on est dans la surconsommation, ça peut être... Je ne m'attendais pas que tu auras dit ça justement et d'autres seraient un peu surpris mais justement la patience. Moi j'aime bien cette notion parce que c'est un peu... C'est moins maintenant mais c'est un peu paradoxal. Quand j'ai démarré il y a 15 ans, tu vois, il y a des autres entreprises qui ont démarré. On était un peu les paris à la société les freelances parce que, soi-disant, on avait du mal à se positionner, on n'avait pas assez d'expérience, on ne voulait pas travailler, etc. Maintenant la société a basculé et finalement les freelances on les remet un peu en haut. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Est-ce qu'au contraire toi c'est plutôt des grands groupes donc il n'y a pas de freelance vraiment dans tes coachings ? Moi j'ai tout le monde dans mes coachings. C'est ça qui est merveilleux. Que ce soit des coachings en one-to-one ou que ce soit des formations. Je fais des formations aujourd'hui pour des groupes vraiment comme Air Liquide, BNT Paribas, Alliance, des très très grosses boîtes et puis je me retrouve des fois en one-to-one avec des personnes qui sont des petites entreprises ou alors des personnes même qui sont experts comptables qui veulent travailler leur euro parce que ça fait trois fois qu'ils l'ont raté. Donc vraiment mes coachings en termes de prise de parole ou stratégie ça touche tout le monde. Au niveau des freelances c'est très intéressant parce que finalement moi je me considère aussi tout à fait freelance. Le freelance il paye sa liberté. Mais pour moi il n'y a rien de plus beau que la liberté. Mais je sais que cette liberté totale n'est pas faite pour tout le monde. Moi beaucoup de personnes me disent mais comment tu fais en termes de discipline ? La discipline que tu dois avoir pour pouvoir faire en sorte d'aller voir un client de pouvoir faire la proposition client de pouvoir être sûr qu'il rentre dans ton emploi du temps etc. Faire le suivi. Et puis t'es responsable de soi-même de ne pas renvoyer la patate à quelqu'un. Bien sûr mais c'est juste après encore une fois je pense qu'il y a des tempéraments il y a des gens qui sont entrepreneurs d'autres qui ne le sont pas il y a des gens qui sont capables de pouvoir se jeter d'une falaise parce qu'ils adorent le sentiment de liberté je suis bien incapable de le faire mais l'idée je pense que c'est de se dire si vous sentez au fond de vous-même que rien que le fait d'imaginer pouvoir avoir un supérieur hiérarchique vous fait des nœuds au ventre ça veut peut-être dire déjà ça c'est une bonne révélation un bon révélateur rien que ça ça peut dire que vous allez essayer de piloter votre propre manière tu sais il y a une phrase qui me vient j'avais lu ça dans un poste récemment le lundi la boule au ventre d'aller au travail en fait c'est une nain que je suis et qui dit qu'à chaque fois je se tordais la cheville typiquement le lundi matin oui il y arrivait toujours quelque chose le lundi matin et j'avais rigolé et ça me fait sens à ça donc voilà c'est une petite illustration prenez conscience aussi de ce qui se passe autour de vous tu vois des fois on est un peu dans le flot du travail avec les enfants la famille etc et on voit pas forcément notre propre besoin et je trouve que ça a évolué tu me diras ton avis mais avant c'était plus difficile la génération de nos parents je pense qu'on est à peu près à la même génération ou à quelques années près et il y a les plus jeunes générations tu vois génération Z justement avec André Consponvie on en parlait qui ont plus cette notion de bonheur de plaisir au travail avant notre prise de conscience nous c'était plus on doit travailler on va faire de l'argent etc quoi bah disons que il me semble que la génération Z j'en parlais avec un de mes CEOs que je coachais il était furieux le pauvre et il me disait mais vous vous rendez compte je lui propose le poste de numéro 2 de cette énorme boîte et elle me dit non parce que le soir je ne pourrais pas faire poterie et je tiens à faire ma poterie ça m'apporte quelque chose au niveau perso la poterie c'était tellement drôle et j'essayais de lui expliquer en fait mais c'était presque c'était pas possible de lui expliquer ça c'est vrai que je pense qu'il y a un énorme fossé entre les générations il y avait une fierté d'appartenance qui n'existe plus les entreprises essayent par tous les moyens de fidéliser de travailler sur la loyauté de travailler sur la notion de clan et quand on travaille pas assez là-dessus les gens partent pourquoi ? parce qu'un jeune aujourd'hui il sait très bien que là où il travaille ce ne sera pas là où il travaillera dans 2-3 ans pourquoi ? parce que selon les aléas de la vie et selon ce qu'il aura envie il gagnera peut-être moins mais il aura la possibilité de faire un tour du monde mais il aura la possibilité de prendre une année sabbatique mais il aura la possibilité de travailler à distance où il veut quand il veut et c'est vrai que c'est des choses que les générations précédentes n'avaient pas nous il y avait presque un côté quasi sacrificiel à pouvoir se dire que j'ai monté l'échelle et j'ai réussi ma vie parce que j'ai donné en fait tout ce que j'avais en termes d'énergie oui et puis j'étais dans une grande marque un grand groupe sans les citer mais j'ai cité quand même Apple essaye de nourrir ce côté communautaire ensemble etc je ne suis pas là pour dire c'est mieux ou pas bien mais encore des grands groupes essayent mais quand tu vois que des jeunes se lancent sur Youtube créent une communauté et arrivent de vivre de leur passion de leur art de leur démonstration au-delà de la vidéo ou d'une interview tu te dis bah oui là on est en train de franchir on a déjà franchi un pont qui est complètement différent c'est pour ça qu'aujourd'hui les entreprises ont beaucoup de mal à recruter à fidéliser et c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire sur comment essayer de retenir la génération Z ça c'est clair j'imagine que c'est des choses que tu vois constamment dans ton travail est-ce que tu as des tu as des questions qui te reviennent souvent par les dirigeants par les managers au-delà de la jeune génération est-ce qu'il y a des des sortes d'injonctions qui viendraient souvent oui alors ce qu'on me demande souvent et justement j'y réponds avec le côté improvisation ça va être comme piloté dans l'incertain et quand je dis incertain comprends-moi bien c'est pas le hasard c'est-à-dire que le hasard est prédictif le hasard on peut faire des pourcentages de réussite le hasard c'est quand je plonge ma main dans un chapeau avec trois boules de trois couleurs différentes j'ai une certaine probabilité de prendre la boule alors que l'incertain c'est vraiment je plonge ma main dans le chapeau et je tire une boule noire alors que j'ai pas mis de boule noire boule à paillettes donc l'idée c'est vraiment comment est-ce que je peux essayer d'apprivoiser l'incertain et il y a des techniques pour ça justement je parlais d'improvisation il y a autour de l'intelligence situationnelle qui est une intelligence qui non seulement propose de faire ce qu'on sait mais surtout faire quand on ne sait pas et ce qu'on fait quand on ne sait pas en fait c'est notre capacité en fait à réagir à rebondir et le cerveau peut être musclé pour essayer de s'habituer à être déstabilisé c'est ce qui s'est passé avec la Covid c'est ce qui s'est passé avec les conflits c'est ce qui se passe fréquemment aujourd'hui j'allais dire justement est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus habilitées à le faire ou est-ce que ça s'apprend t'as un peu répondu ça me fait penser un peu à la sortie de zone de confort tu sais des fois dans les activités on se dit il faut savoir aller bouger nous dans nos activités je pense que toi tu bouges plus que moi mais c'est vrai que moi j'aime bien aller changer de ville changer d'espace de travail pour me dire bon bah tiens je me mets un peu dans des stimuli de stress qui sont du bon stress pour aller essayer de un peu me stimuler oui effectivement alors les techniques qu'on utilise c'est ce qu'on appelle les techniques VUCA alors VUCA c'est V pour volatile U pour uncertain incertain C pour tout ce qui va être complexe pardon et le A pour ambigu donc c'est vraiment un environnement qui doit être défini par ces quatre dimensions VUCA et donc ces quatre dimensions sont répondues par quatre mots clés V pour répondre au côté volatile de la situation et de la vision le U uncertain l'incertain c'est understanding la compréhension donc là ça va être tout ce qui va toucher l'intelligence émotionnelle etc le C la complexité ça va être tout ce qui touche à la clarté donc clairvoyance là c'est la communication qui va être en jeu et le A l'ambiguïté va être répondu par tout ce qui va être agilité et là effectivement ça va être la capacité comme tu le dis de prendre du recul et de trouver par la créativité des possibilités d'extension en fait aujourd'hui ce qu'on me demande aussi c'est comment faire de l'extra performance et l'extra performance c'est pas gagner plus l'extra performance c'est vraiment être en capacité de créer un environnement d'ouvrir en fait l'environnement et d'imaginer d'autres possibilités d'extension et c'est absolument fascinant parce qu'en fait on n'essaye pas de pouvoir faire plus de parts dans un même gâteau on essaye d'élargir le gâteau et ça c'est des choses qu'on trouve en faisant des partenariats par exemple avec des acteurs qu'on n'aurait pas imaginés mais ça demande vraiment une créativité je donne un exemple parce que j'allais te demander voilà je donne un exemple en termes de formation par exemple je suis intervenue sur une grande marque de luxe et donc j'ai dû m'occuper de tous les patrons des boutiques et dans cette idée d'extra performance il fallait trouver comment est-ce que sur mon flore c'est-à-dire au niveau de ma boutique je peux faire des alliances mais pas seulement au niveau boutique puisque je dois travailler aussi avec l'enseigne qui me distribue par exemple le bon marché comment est-ce que je peux imaginer un appartenant avec le bon marché après au niveau géographique les enseignes qui sont à droite à gauche des musées par exemple pour la marque de cosmétiques je sais qu'il y a le musée de la mode qui est à trois rues je vais leur proposer des produits et des promotions et puis bien sûr au niveau de la marque elle-même donc la marque qui est proposée et puis au niveau du groupe qu'est-ce que je peux proposer par rapport à différentes journées internationales des droits des femmes ou octobre rose etc donc en fait c'est comment on arrive à faire cette extra performance comment je peux sortir de la relation client parce qu'en fait j'ai des alliés à l'intérieur même de ce que je porte qui doivent pouvoir être en capacité d'être intéressés par ce que j'ai à proposer donc ça c'est un petit peu les nouvelles tendances intelligence situationnelle key be eyes on connait tous les key be eyes les indicateurs clés de profit moi je parle de key be eyes key behavioral indicators des indicateurs clés comportementaux comment essayer de faire des grilles pour reprendre en termes de comportement clé de leadership qui me permettra de pouvoir atteindre mes objectifs donc c'est pas seulement comment j'arrive à mes objectifs mais quels sont les chemins comportementaux pour y arriver et puis l'extra performance ça c'est vraiment trois choses et puis bien sûr tout ce qui va être leadership positif ou alors comment rendre un peu plus humain je travaille beaucoup sur la notion de heartful de artificial intelligence l'intelligence du coeur qui est bien sûr un jeu de mots sur l'intelligence artificielle artificial intelligence donc artificial intelligence comment essayer vraiment de rendre un côté plus humain à la fois au niveau de l'interne et puis de l'externe cette notion là je pensais parler d'autre chose mais cette notion là est-ce que tu tu as fait une analyse sur plusieurs années parce que tu ne débutes pas dans le métier est-ce que c'est avant c'était moins présent c'était caché est-ce que c'est plus présent maintenant cette notion d'humain dont tu parlais est-ce que tu as un petit peu une analyse de ça c'était pas prévu mais ça me vient disons que quand on regarde les dix compétences clés qui ont été mises à jour avant la Covid et après la Covid on se rend compte que tout ce qui va toucher à l'humanité tout ce qui va toucher à l'intelligence émotionnelle et tout aujourd'hui elles sont remontées dans les deux trois compétences clés la Covid a fait beaucoup de mal et on a vu qu'en fait les entreprises qui ont nié la souffrance ont vraiment été dans un très mauvais état alors que les entreprises qui ont ouvert les vannes qui ont travaillé avec l'intelligence émotionnelle qui ont accepté justement de montrer qu'on a souffert ensemble on parlait justement de capacité d'appartenance de compréhension d'appartenance cette appartenance ensemble d'avoir vécu ce trauma qui est la Covid-19 a vraiment permis de pouvoir dire on va aller ensemble on va pas faire semblant qu'il ne s'est passé on va aller ensemble on va traverser ensemble donc ça a été finalement un billet d'appartenance très intéressant à vivre et oui tout le côté de l'humanité tout le côté de leadership de cœur etc on va dire que voilà depuis 2020 2021 c'est presque nécessaire c'est vrai que cette crise sanitaire a révélé beaucoup de choses dans les entreprises dans les solopreneurs aussi même chez les particuliers on n'a jamais vu autant de couples changer aussi bien en positif qu'en négatif ça a été vraiment une révolution tu parlais d'intelligence émotionnelle avec Christophe Hag on parlait de ce fameux QE est-ce que tu peux nous le définir avec ta définition à toi et comment toi tu l'intègres peut-être dans tes techniques alors est-ce que tu veux que je te définisse l'intelligence émotionnelle ou le quotient émotionnel l'intelligence émotionnelle alors l'intelligence émotionnelle c'est à la fois connaître ses propres émotions et comment les gérer et connaître en détectant en diagnostiquant les émotions des autres et savoir les gérer lorsque je dis ça bien entendu c'est pas seulement gérer en tant qu'infirmier ou infirmière quelqu'un qui a mal comment est-ce que je fais pour pouvoir répondre à cette douleur c'est surtout savoir comment je gère la relation beaucoup de personnes en particulier dans les coachés en niveau entreprise même dans les institutions quand je travaille avec voilà dans le secteur public je travaille beaucoup avec la cour des comptes avec la caisse des dépôts avec plusieurs ministères le ministère des étrangères ou les consuls ambassadeurs quand on voit des personnes qui ont choisi de baïonner les émotions en se disant le lieu de travail n'est pas le lieu de l'émotion on se rend compte que ce sont les personnes qui sont les plus sujettes au burn-out puisqu'en fait l'émotion emotion c'est ce qui nous met en mouvement c'est-à-dire que si on ne fait pas vivre à son corps une journée sans émotion on est en train en fait de le préparer à la brutalité d'un burn-out un corps sans emotion c'est un corps qui ne bouge pas pour maintenir l'intégrité physique de l'organisme on doit avoir un minimum d'émotions par jour alors bien sûr je ne vous demande pas d'avoir des émotions en montagne russe mais un minimum d'émotions même si on ne s'en rend pas compte comme on a besoin d'acide aminé comme on a besoin de protéines comme on a besoin de variété dans ce que nous mangeons et ça c'est très important parce que l'intelligence émotionnelle nous fait comprendre que chaque émotion est créée pour un besoin spécifique tout comme lorsque mon corps m'envoie un signau de gorge sèche le palais qui commence un peu à coller je sais très bien qu'il suffit que je boive pour que ces signaux soient apaisés et bien lorsqu'on a de la peur par exemple il faut plutôt que de se dire et de renforcer la peur parce qu'on ne sait pas d'où elle vient et pourquoi est-ce que notre corps envoie ces signaux il suffit de se dire en fait le besoin de la peur c'est la sécurité je dois me prouver que je suis en sécurité dans cet espace et c'est la même chose au travail vous avez des collègues qui viennent en vous disant c'est ça je ne le sens pas vraiment ce projet cette peur là vous pouvez très bien le prendre dans les bras pour le rassurer ça ne servira à rien parce que ce dont il a besoin c'est des gages de sécurité il se peut que ce soit on appelle ça un profil un peu bleu au niveau de tout ce qui va être les profils des différents types de management c'est à dire plutôt qu'il y a besoin d'avoir des preuves au niveau passé pour qu'on puisse avancer donc il a besoin d'avoir des gages de sécurité pour avancer pareil pour les trois autres émotions qui sont des émotions primaires on va avoir la joie parce que la joie on va me dire ah mais on n'a besoin de rien si si imaginez vous êtes face à une équipe et vous avez une nouvelle à annoncer la moitié de l'équipe est contente et l'autre moitié est en train de faire la tête vous avez intérêt à calmer la joie de ceux qui sont très heureux donc le besoin de la joie c'est le partage donc du coup vous ne pourrez pas faire semblant qu'il n'y en ait pas donc besoin de la joie partage le besoin de la tristesse c'est le deuil donc c'est pas seulement écouter la personne elle en a besoin pour vous proposer en épaule pour que la personne puisse pleurer bien sûr il y a tout un un écho empathique qui est nécessaire mais le besoin de la tristesse c'est d'aider la personne au changement lui faire accepter que ce qui est passé est inexorablement passé et ce qui va advenir peut être positif donc ça c'est quelque chose d'important et puis la colère qui nous est quand même très importante pour le peuple français elle vient souvent elle vient souvent dans le dictionnaire de la langue française une seule de ces quatre émotions est qualifiée de saine c'est la saine colère la saine colère on dit une saine colère on ne dit pas une saine tristesse une saine joie une saine peur la saine colère et cette saine colère pourquoi elle vient d'un besoin pas du besoin de râler j'entends toujours que les français aiment râler je reviens des Etats-Unis où on nous appelle le peuple de la grève parce qu'ils ne comprennent toujours pas comment est-ce qu'on peut se mettre en grève bref donc cette saine colère elle vient d'un besoin de justice on est un peuple absolument assoiffé de justice et on le voit au niveau de la justice sociale il suffit qu'il y ait quelque chose qui touche à nos droits ou même à des droits voisins pour qu'on puisse descendre dans la rue parce que la justice est quelque chose qui nous est chevillé au corps très différent des Etats-Unis j'en parlais où là on a le droit au bonheur pour tous ce qui fait que un patron américain son rêve sera justement comme Google de mettre la fausse herbe un petit billard un petit baby foot donc rendre ses employés heureux avec l'arc-en-ciel chez Apple avec l'arc-en-ciel alors que le côté patron français ce serait son rêve de pouvoir payer tout le monde pareil et lui aussi je ne dis pas tous mais c'est cette espèce d'utopie de justice qui est un driver un levier extrêmement important j'allais te dire mais tu as répondu du coup est-ce que dans les autres pays notamment les Etats-Unis que tu connais l'intelligence émotionnelle le bonheur est différent et abordé différemment donc j'ai un peu ta réponse oui vraiment le petit garçon américain il sait que s'il travaille s'il a des bonnes notes il pourra jouir de bien matériel et qu'il aura une grande maison qu'il peut avoir sa famille et donc la redistribution des richesses ne sera pas un problème il monstrait de façon ostentatoire qu'il a réussi petit français c'est différent dès qu'il va avoir des bonnes notes il va un peu être ostracisé parce que tout de suite la question de mais et les autres comment je fais pour les autres et donc du coup il va grandir avec cette espèce de honte si jamais il a beaucoup de biens matériels et donc la redistribution des richesses sera difficile on est beaucoup plus on va dire discret en France parce que tout ce qui va être réussite va être d'une certaine manière mal vu ça c'est vraiment important chez l'entrepreneur justement on parle pas de nos échecs c'est ça on parle pas de parcours avec les petits cailloux tout est lisse ça je le vois bien dans le milieu de la communication moi j'aime bien entre guillemets tout raconter de mon expérience entrepreneuriale et il y a quelques années on me disait mais tu te rends compte t'as dit ça c'est pas bien en plus tu dis que t'es une femme chez l'entreprise etc finalement j'ai écouté mon petit vélo qui est un bon vélo je me suis dit je vais être moi-même ma mère disait mais tu sais il n'y a pas de honte de toute façon il faut assumer donc bon j'ai assumé mais c'est intéressant la négociation c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans ton profil aussi donc je voudrais qu'on en parle et surtout le savoir dire non parce que moi je me rappelle quand j'étais entrepreneur jeune entrepreneur en plus femme chez une entreprise 2009 il n'y a personne t'es une freelance ok plus la petite blonde elle est sympa elle fait le café ben non non je vous vendrais un projet ok j'avais du mal à dire non alors maintenant ça va au bout de 15 ans j'ai un peu travaillé même s'il y a toujours à améliorer comment on apprend à dire non est-ce que c'est inné est-ce que c'est plus facile en France moins facile en France dis-nous tout alors déjà savoir dire non c'est lié au théâtre si vous ne répétez pas votre non il y aura toujours du mal à le dire plus l'enjeu est important plus il faut répéter alors répéter avec quelqu'un de confiance bien sûr moi j'ai eu la chance d'apprendre les techniques de négociation avec William Oury j'en parlais tout à l'heure William Oury qui est l'inventeur de la négociation gagnant-gagnant c'est professeur à Harvard aujourd'hui on a un programme de négociation tout un département de négociation qui dépend de l'université de droit de Harvard Université bien donc la négociation déjà petite définition parce que vous allez voir en quoi c'est relié au nom la négociation ça vient de neg ocium qui veut dire sans oisiveté moi j'aime bien le traduire comme sans relâche et c'est vrai que cette notion de sans relâche elle est intéressante c'est à dire comment je maintiens la communication la négociation c'est pas réussir à écraser l'autre c'est comment je maintiens la relation et comment est-ce qu'on continue dans l'échange et c'est en ça que c'est intéressant le nom ne doit pas être une fin de non recevoir ça veut pas dire que je vais dire oui après le nom le nom doit être ferme mais doit montrer un intérêt au besoin de l'autre c'est à dire que votre nom pour qu'il puisse être accepté que vous puissiez l'accepter parce qu'il y a des gens qui m'ont été élevés de façon à dire oui toujours c'est l'éducation parfaite etc donc pour que le nom soit supportable il faut que vous puissiez proposer une alternative c'est pas non mais je vais le faire quand même parce que je t'apprécie c'est non voilà pourquoi est-ce que je te dis non aujourd'hui les conséquences que ça pourrait avoir si jamais je peux te dire oui expliquez vous rester attentif au besoin et proposer une alternative si vous avez une alternative c'est à dire ce que je te propose c'est de pouvoir moi-même faire en sorte de te trouver quelqu'un qui puisse le faire est-ce que c'est une trop grande responsabilité par rapport à ce que vous pouvez faire ou pas est-ce que vous pouvez dire écoute je te conseille d'aller voir cette personne parce que je sais que cette personne en ce moment elle sera à même de pouvoir te répondre oui donc si vous voulez ce qu'il y a de plus grossier dans le nom c'est de dire non parce que tu m'embêtes non parce que tu me gênes avec ta question de fermer c'est de fermer la porte là ce que vous faites c'est que vous fermez votre porte mais vous en ouvrez une autre puisque la personne qui vous pose la question veut voir le résultat de sa question réalisée et puis encore une fois si on vous pose la question c'est que normalement vous pouvez aussi répondre oui beaucoup de personnes me disent mais me demandent normalement si on vous demande c'est pas de l'impératif c'est à dire que vous pouvez aussi dire oui c'est très difficile de le dire à un supérieur hiérarchique ou alors à un client mais encore une fois on préférera toujours quelqu'un qui ose dire non et qui propose une alternative à une personne qui dit oui et qui ne fait pas et ça il y en a beaucoup c'est pire ça il y en a beaucoup c'est dans les dans notre culture en France c'est ça de quoi la personnalité pas seulement je dois allez je vais balancer moi j'aime bien les petits j'allais dire c'est très anglais ah c'est très anglais d'être très excitée sur quelque chose alors qu'en fait derrière il n'y a rien une passivité incroyable donc cette espèce très américain aussi cette espèce d'excitation lorsque vous posez une question ou vous proposez une collaboration et puis avoir rien derrière ça c'est très anglais américain ouais en France on va on va avoir peur de dire non mais on va faire comprendre le non et puis en même temps si l'autre personne arrive à s'immiscer on dira quand même oui et puis donc c'est plus je trouve qu'il y a quand même plus de moyens de négocier parce que c'est c'est quand même plus je dirais plus lâche en termes d'énergie après ça s'apprend c'est comme tout à faire à mesure de l'expérience aussi où on se connaît ça doit être répété ça s'apprend seulement si vous le répétez c'est à dire que ça suppose que vous soyez deux il faut que vous trouviez une personne de confiance et faire en sorte déjà une des premières choses à faire c'est de s'entraîner sur un exercice très simple l'exercice simple c'est vous demander à une personne de vous poser une question très basique par exemple excuse moi est-ce que tu pourrais fermer la porte j'ai froid et là vous lui répondez comme vous auriez l'habitude de répondre c'est à dire ah non je suis désolé c'est un peu loin et là je voudrais juste terminer ce que je suis en train de faire vous voyez le non je suis désolé et justification donc vous lui redemandez de poser la même question est-ce que tu pourrais fermer la porte s'il te plaît j'ai un peu froid et là vous dites simplement non en calmant c'est pas comme ça que vous allez faire dans la vraie vie mais vous essayez de voir qu'est-ce que ça me fait de dire non comment je peux regarder l'autre personne pour qu'elle sente que le non n'est pas quelque chose de dur et la même chose après vous changez c'est à dire que c'est vous qui devez poser la question deux fois à la personne la personne qui vous dit non et vous essayez de sentir qu'est-ce que ça fait qu'on me dise non qu'est-ce que ça fait quand je dis non qu'est-ce qui est le plus dur pour moi et vous allez voir que c'est beaucoup plus dur surtout si vous avez des difficultés à dire non ce sera beaucoup plus dur de dire non que de l'entendre et une fois que vous avez réalisé ça vous allez comprendre qu'en fait quand vous dites non vous ne faites pas mal à la personne la personne ne vous en voudra pas surtout si ensuite vous appliquez le protocole de pouvoir dire que vous restez attentif aux besoins et que vous proposez une alternative donc c'est souvent un peu cet effet miroir j'ai découvert ce terme il y a quelques années avec Lise Bourbeau au Canada qui est une coach avec plus de 80 ans et qui parlait de cet effet miroir en disant qu'il y a aussi la notion de est-ce que c'est moi qui analyse la situation ou est-ce que c'est moi qui renvoie la situation à l'autre c'est hyper intéressant parce qu'on peut justement l'analyser sur plusieurs facettes et très souvent on pense que une réponse à un client à un prix aussi parce qu'on pourrait faire un podcast de 4 heures sur tous les aspects on se dit non mais je n'aurai pas assez de valeur il ne va jamais passer et souvent ça passe fois deux c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a le nom et il y a le prix il y a plein de choses qu'on pourrait bien sûr mais moi je vous conseille de lire le livre de William Oury qui s'appelle The Positive No le nom positif qui a été traduit comme ça le titre savoir dire non comment refuser sans offenser on le notera dans la description je voudrais parler de l'art de l'échange de la prise de parole là on est sur un format échange on s'écoute justement on rebondit les unes les autres tu disais que ça prend du temps je me rappelle mes premières interviews c'était plus complexe puis on peut toujours s'améliorer donc c'est plus difficile il y a toujours une différence pour moi entre l'interview l'échange intime comme j'aime le dire et la conférence ou la prise de parole il y a un public tu vois moi j'adore cet échange là par contre en public tu vas peut-être me confirmer mais c'est un autre exercice c'est un autre challenge et j'aime pas forcément cet exercice là tu m'as déjà scanné mais tu vois c'est marrant c'est marrant de voir ça et c'est des questions qui reviennent souvent et j'ai des collaboratrices des collaborateurs qui adorent c'est des super conférenciers et en interview c'est des enfants ils m'ont dit ah non je fais pas de podcast avec toi je suis trop stressée pourquoi ? alors pourquoi ? je pense qu'il y a certaines personnes qui sont stimulées par le regard des autres le regard d'un public qui vont être galvanisés et puis d'autres personnes qui sont terrorisées à l'idée que des yeux soient braqués sur eux en fait tout vient d'un switch mental les personnes qui ont peur de prendre la parole en public généralement elles ont peur d'être victime passive du regard voyeur des autres et le regard voyeur des autres c'est quoi ? je vais être jugé je vais être jugé je vais être humilié je vais être moqué donc en fait c'est vraiment comment est-ce que je vais devoir me comporter dans l'œil de l'autre ils sont déjà dans cette idée de passivité profonde et moi je dis il suffit de faire un switch mental c'est pas moi qui suis vue c'est moi qui vois c'est moi qui vois les regards et je regarde dans les regards est-ce que ça les intéresse ah j'en ai un qui regarde la montre il y en a deux il y en a trois ah je vais faire une pause ou alors je vais leur demander est-ce que vous avez déjà vu ça est-ce que ça vous apporte quelque chose ce qui est clé dans la prise de parole en public c'est de savoir écouter le silence de l'autre une fois qu'on a ça c'est passionnant parce qu'on se regarde plus on s'est quitté on pense pas si on est nul si on est bête on les regarde on est fasciné par rapport à cette capacité de découverte du visage humain et c'est ça qu'il faut faire c'est un peu comme quand on est sur la route plutôt que d'être paralysé en regardant alors là faut que je mette le pied sur le frein là faut que j'appuie ce matin on regarde ce qui se passe sur la route ah là chute de pierre bon moi je vais donc c'est vraiment comment j'arrive à déporter mon attention sur l'autre c'est presque un acte d'amour la prise de parole en public c'est je donne en termes énergétiques je suis là pour rayonner pour les autres pas pour rayonner pour ma gloire pour rayonner pour il y a vraiment un acte de don profond et tout le temps il faut que l'autre sente par exemple savoir bien regarder c'est quelque chose de très important mais il faut qu'il sente dans mon regard cette idée de je suis au service je suis au service de vos besoins est-ce que ce que je dis vaut la peine pourquoi ? parce que quand on prend la parole en public c'est comme au théâtre au théâtre les gens payent pour se taire pendant deux heures ah j'aime beaucoup cette phrase mais c'est vrai je l'avais pas vue comme ça mais c'est vrai donc ils ont intérêt à ce qu'ils voient quelque chose d'intéressant quand on va au festival d'Avignon à le palais des papes moi j'ai déjà vu des spectateurs balancer des canettes vides sur les comédiens parce qu'ils étaient une enième fois tout nus à faire des choses bizarres donc vous quand vous êtes en prise de parole en public les gens ne vous payent pas ne payent pas pour venir vous voir peut-être pas encore mais ils payent de quelque chose qu'est-ce qu'ils vous donnent encore plus précieux que l'argent ? du précieux temps de leur vie vous savez tout ce qu'ils pourraient faire plutôt que de vous écouter téléphoner à leur enfant faire des emails vous êtes en train de leur voler du temps de vie il doit y avoir un retour sur investissement chaque chose que vous dites doit leur apporter quelque chose il doit y avoir une vraie conscience de ça et moi je dis que faire de l'autocritique quand on est en prise de parole en public c'est une faute professionnelle les gens ne sont pas là pour venir vous voir faire votre psychothérapie les gens sont là pour apprendre et repartir en se disant ça valait la peine que je passe demi-heure une heure une heure trente ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous engraviez dans votre corps parce que vous pouvez vous trouver nul avant je vous promets vous pouvez vous trouver nul après mais pas pendant pas pendant pendant il n'y a rien qui doit exister de vous si ce n'est cet acte de don et si quelqu'un vient vous voir en vous disant que vous avez été génial malheureusement il va falloir vous dire que vous avez été génial c'est pas dire ah non mais non non ça me fait penser à cet acteur là qui interprétait Robin et Juliette il y a une fan absolue qui vient le voir dans les coulisses après en disant merci mais quelle beauté j'ai senti l'émotion mais qu'est-ce que vous êtes un bon acteur merci de m'avoir fait vivre ces émotions et lui répond oui bon c'était peut-être bien pour vous mais moi j'ai oublié alors deux mots à l'acte 2 scène 3 ouais donc ça coupe toute l'émotion de la personne qui est venue déjà et en même temps mais tu joues pour qui tu parles pour qui on parle jamais devant un public on parle pour un public et à partir de ce moment là tout change on parle pas pour soi on parle pas et je vois dans les prises de parole des gens qui s'arrachent les cheveux en me disant j'ai oublié cette idée ce paragraphe j'ai oublié mais on peut pas se tromper dans la prise de parole personne ne connait la partition personne ne connait votre texte vous avez oublié vous l'enverrez en errata par email ce qui compte c'est ce qui se passe en termes énergétiques c'est tout et tu vois je pensais pas en parler mais c'est exactement ça souvent alors tu peux ne pas aimer tu peux ne pas adhérer à un podcast une émission etc mais je dis souvent que c'est des personnes qui parlent pour elles-mêmes qui n'accueillent pas moi tu vois j'adore écouter et je me fonds dans l'invité dans son expertise etc parce que je le fais pour transmettre les informations aux personnes qui voudraient découvrir ceux qui aiment pas mais très souvent dans les formats podcast puisque c'est dans ce format là il y en a qui le font pour pas leur égo mais ils s'écoutent ils s'entendent parler voilà et en fait moi ça m'agace et je me dis peut-être que ça me convient pas tout simplement peut-être que j'ai pas travaillé ce niveau là ou j'ai peut-être travaillé justement mais je trouve que c'est dommage parce que merci de l'avoir dit alors on n'est pas dans une conférence aujourd'hui mais c'est important cette notion de je donne pour l'autre et j'essaye de faire retirer des informations sans faire mon dev perso tu vois je te demande pas de me faire mon analyse de profil quoi et souvent souvent on entend ça sur le web de manière générale de toute façon sur le web de manière générale c'est pas facile que ce soit pour des personnes qui doivent essayer de créer leur communauté etc donc elles vont essayer naturellement de se mettre en valeur mais on arrivera enfin le conseil que j'ai à leur donner vous arriverez à plus vous mettre en valeur si jamais vous mettez en valeur l'autre tu sais le temps de respiration je vais dire une anecdote qui est drôle quand je faisais de la radio on faisait de la libre antenne bon on avait tous entre 17 et 22 ans tu vois on était des jeunes un peu fougueux et moi j'aimais bien déjà ces échanges là et je prenais le temps de poser des questions et en fait mes collègues me disaient oh mais toi il faut que tu fasses des émissions sur France Inter c'est un truc de vieux quoi t'es trop lente tu prends le temps tu fais honte t'entends respirer et je lui dis mais moi je m'interroge vraiment sur ce que l'autre dit et j'écoute et je veux aussi m'écouter pour que ça ait du sens tu vois et c'était marrant maintenant avec le temps ils me disent ah ouais mais c'est super tes podcasts et tout donc c'est très drôle et c'est un peu les conseils qu'on pourrait donner si vous sentez que ça parle bah ça parlera un public tu sais nous les femmes on a tendance à avoir le syndrome de l'imposteur à se dire mais non c'est trop nul c'est très féminin je trouve par rapport aux hommes et en fait il faut y aller quoi mais bien sûr je vais vous donner aussi une autre anecdote je coachais enfin j'avais été choisi on était d'e-coach j'avais été choisi parmi d'e-coach pour pouvoir tester un discours de rentrée d'une grande figure d'entreprise ok donc c'était pendant la Covid on se connecte tous par Teams et d'e-coach et donc bien sûr nous avons ce CEO ce PDG qui se connecte et il commence c'était un discours de 15 minutes ok donc on est tous connectés on prend tous des notes au bout de 5 minutes paf problème de connexion on est envoyé dans la galaxie on s'appelle les uns les autres toi aussi t'arrives pas à te reconnecter mais oui ça mouline ça mouline bref on devient fou finalement l'IT réussit à nous connecter au bout de 7-8 minutes et bien notre PDG était à la conclusion de son discours en faisant des grands gestes il parlait tout seul il s'était excité pour son chat qui était manifestement dans le salon ça c'est des exemples en fait de gens qui sont presque dans un rapport autiste au monde c'est-à-dire ils s'écoutent ils s'écoutent ils s'écoutent il n'y a pas un seul moment où il y a une connexion avec le public et pour moi c'est vraiment la quintessence de ce qu'il ne faut pas faire ça se travaille mais est-ce que la personne a vraiment envie de travailler sur elle que là c'est une personne qui a quoi ? peut-être 50 ans ? oui même plus même plus le problème c'est que quelquefois il n'en voit même pas la nécessité oui et puis personne ne lui a dit peut-être non personne n'aura osé lui dire mais bon je pense que cette expérience qu'il a vécue lui a permis de le réaliser voilà c'est jamais trop tard c'est ça quel conseil de pratique tu pourrais donner lors d'un échange entretien ou personnel ou rencontre amoureuse avec un inconnu ou une inconnue souvent déstressée voilà des bons conseils pour prendre la parole pour rééchanger avec une personne parce que c'est des questions qu'on m'a souvent posées alors déjà prendre conscience du non-verbal puisque 7% seulement des mots sont retenus tu as lu dans mes pensées 7% seulement des mots sont retenus alors c'est Albert Merabian qui a fait des études maintenant aujourd'hui on dit que c'est un peu plus bref en tout cas normalement c'est le non-verbal qui est retenu plus que le verbal on est d'accord donc si j'ai des conseils à donner c'est déjà avoir une petite conscience de ce que c'est que le style non-verbal le style non-verbal ça touche à 5 piliers ancrage comment on est en termes postural comment on est assis par exemple gestuel ce qu'on fait avec les mains et ce qu'on fait au niveau mimique du visage alors les Italiens ou l'Italine comme moi ont vraiment beaucoup de défauts à ce niveau là c'est ça alors on ne sait pas si c'est des défauts en tout cas de la variété le regard notre capacité de pouvoir regarder l'autre sans regard intrusif ou sans regard complètement voyageur furtif la voix aiguë grave nasale chouinant traînant beaucoup de et silence donc déjà avoir conscience de ces 5 piliers ancrage gestuelle regard voix silence une fois que vous avez listé ces 5 piliers filmez-vous filmez-vous parlant d'une d'une de vos passions pendant 2 minutes et vous allez regarder la vidéo sans leçon pour évaluer ancrage gestuelle regard là aussi de 0 à 5 aller de 1 à 5 parce que pour la self-esteem c'est pas la peine donc de 1 à 5 ancrage comment est-ce que vous êtes ancré est-ce que vous n'arrêtez pas de bouger est-ce qu'il y a des tics qui arrivent gestuelle est-ce que vous parlez beaucoup avec les mains est-ce que vous n'arrêtez pas de trivoter votre bague est-ce que c'est des gratouillages regard est-ce que vous regardez bien voix juste les 3 premiers piliers pardon sans le son et ensuite vous retournez le téléphone portable et vous mettez le son et vous écoutez votre voix et là vous évaluez de 1 à 5 est-ce que ma voix est-ce que je dis toujours la même chose j'ai des tics de langage est-ce qu'il y a beaucoup de E est-ce que il y a quand même du silence c'est aéré il y a la capacité à l'autre de poser des questions bon une fois que vous avez une conscience de votre style personnel alors j'entends beaucoup de gens qui me disent ah mais me voir je supporte pas j'aime pas me voir j'aime pas ma voix ma tête quand je la vois mais j'ai envie de vomir alors je leur dis mais en fait partagez la souffrance que les gens ont de voir votre tête tous les jours est-ce que vous pouvez pas accepter de vous voir partagez la souffrance alors là les gens ils me disent ah bah oui c'est vrai et donc généralement quand on travaille avec la vidéo il y a 3 phases la première c'est oh mais qu'est-ce que j'ai vieilli la deuxième c'est oh qu'est-ce que j'ai grossi et la troisième c'est je suis pas si mal et plus vous allez travailler plus le je suis pas si mal va venir et le je suis pas si mal il est extrêmement important je veux pas qu'on soit en amour total devant soi mais juste se dire je suis pas si mal parce que ça va vous permettre en termes de confiance en soi de pouvoir être beaucoup plus serein pourquoi ? parce que vous aurez une petite conscience de ce que l'autre voit quand vous le voyez c'est-à-dire de quoi j'ai l'air et ça c'est fondamental c'est vrai que le travail de vidéo nous tu vois au sein de l'entreprise on fait de l'accompagnement alors pas du coaching pas tout ça parce que c'est pas notre truc mais de se dire on va utiliser des outils des vecteurs pour développer la visibilité sur le web et c'est vrai que les premières interviews un podcast comme ça ou vidéo courte c'est très souvent ça qui vient et il y a une sorte de prise de conscience qui se passe à un moment donné et au début moi j'ai démarré voilà c'était catastrophique mes vidéos voilà au finalement j'ai fait l'exercice d'écouter de me regarder etc et maintenant je m'aime tu vois donc je me dis tiens c'est cool même s'il y a plein de défauts même si la veille t'as fait l'apéro ok et beaucoup de beaucoup de femmes me disent que ce travail en vidéo de se regarder moins de s'écouter mais plus de se regarder ça leur fait prendre conscience de plein de choses moi tu vois j'avais pas vraiment conscience de ça quand je leur proposais de passer en podcast ou de les accompagner sur le travail en vidéo donc c'est chouette qu'une experte comme toi puisse confirmer dans cet exercice justement de prise de parole vidéo oui vraiment c'est très très important et vraiment ces 5 petits piliers peuvent vous accompagner et si vous voulez vraiment travailler de façon sérieuse la prise de parole il suffit de faire 2, 3, 4 vidéos avant chaque exercice pour que vous voyez comment est-ce que les notes vont augmenter pourquoi ? parce que vous allez vous dire allez bon dans la prochaine prise de parole je vais travailler mon ancrage je vais essayer de me moins tanguer dans la prochaine maintenant le tangage est parti je vais essayer maintenant d'être un peu plus libérée au niveau des gestes en fait la vidéo que vous allez faire pendant que vous parlez d'un hobby ou de quelque chose que vous aimez vous allez voir combien ça va être ça va vous permettre de votre style le but c'est pas d'être formaté beaucoup de personnes me disent vous venez avec vos méthodes américaines vous allez tous non au contraire le but c'est d'avoir un diagnostic de votre style personnel et un peu comme dans mythique aimer vos imperfections on ne supporte pas quelqu'un qui est parfait en communication d'accord ? qui est trop lisse on est d'accord ? je dois parler de Valérie Pécresse ou pas ? oui je veux que tu en parles bon quand c'est trop répété quand le corps n'est pas aligné immédiatement fake fake immédiatement les gens n'adhèrent pas pourquoi ? parce que les gens adhèrent à l'authenticité on va beaucoup mieux aimer la personne qui regarde qui a un peu peur quand elle prend la parole immédiatement niveau d'affection du public sympathique sympathique beaucoup plus que quelqu'un qui aura énormément travaillé qui arrivera en conquérant donc c'est pour ça le but n'est pas d'être parfait le but c'est juste d'enlever penser en fait que le travail c'est pas d'accumuler un savoir quelconque mais un peu comme Michel-Ange travailler au niveau sculpture d'enlever dans le bloc juste enlever les choses qui sont parasitantes vous resterez vous-même vous deviendrez encore plus un joyau parce que vous aurez poli votre communication et ça c'est extrêmement important super vraiment conseil très très bon conseil parce qu'il y a plein d'entrepreneurs notamment femmes qui nous écoutent ou que j'accompagne et qui se posent ces questions là et vraiment merci parce que c'est bonne pratique on pourrait en avoir plein ta vision sur 5 ans 10 ans 20 ans tu te vois où dis-moi tout à l'UNESCO aujourd'hui je suis en charge de la journée internationale des droits des femmes que je monte depuis 6 ans alors je reçois une trentaine d'invités ça va du docteur Moukouégué le prix Nobel de la paix à une grille de Bettencourt la grande duchesse de Luxembourg des premières dames etc bon il y a des grands noms et puis il y a aussi surtout beaucoup d'activistes des gens sur le terrain en Iran en Afghanistan en Ukraine qui travaillent vraiment à essayer de faire la différence donc journée internationale des droits des femmes le 8 mars et le 15 avril journée mondiale de l'art puisque vous l'avez compris en termes de théâtre je reste encore très active c'est ton fil conducteur c'est ton fil conducteur et donc la journée mondiale de l'art je la mets sous l'égide de l'UNESCO et de l'OMS l'organisation mondiale de la santé pour montrer comment l'art guérit comment est-ce que l'art peut aider au niveau social donc en fait je me suis lancée dans quelque chose qui réunit presque ces deux pans je dirais le côté artistique le côté engagement au niveau des femmes et le côté coaching parce que je me suis retrouvée à coacher des femmes ambassadrices des femmes qui avaient de hautes responsabilités au niveau des gouvernements et en fait j'ai décidé de créer des accords internationaux de diplomatie féministe qu'est-ce que c'est que la diplomatie féministe ? aujourd'hui le mot à mauvaise presse dès qu'on dit féminisme alors immédiatement on imagine que c'est pour ça que lorsque je travaille avec certains pays je dis International Accords for Women in Diplomacy les femmes en diplomatie et pas diplomatie féministe mais la diplomatie féministe c'est quelque chose qui est une des grandes causes du quinquennat ça touche à l'éducation des femmes ça touche à l'autonomisation en termes financiers donc soutien entrepreneuriat plus de femmes au niveau des négociations en particulier tout ce qui va être éducation à la paix et puis plus de femmes au niveau des gouvernements j'ai initié ainsi des accords tu connais les accords d'Abraham j'ai fait l'équivalent féministe des accords d'Abraham qui s'appelle que j'ai appelé les accords de Sarah et Hagar Sarah et Hadjar donc j'ai toqué aux portes des pays des accords d'Abraham pour avoir des femmes au gouvernement qui se réunissent et qui ont signé pour essayer de travailler ensemble et puis j'ai créé donc les accords internationaux des femmes dans la diplomatie j'ai aujourd'hui la première dame d'Islande la première dame de Bosnie j'ai pas mal de femmes dans les gouvernements d'Egypte des femmes aussi dans les gouvernements émiratis etc qui ont signé et puis les accords africains de diplomatie féministe avec des des ministres Rwanda la reine enfin la présidente pardon d'Ethiopie etc qui sont intéressées donc mon idée à 5 ans 10 ans ce serait d'essayer de créer ce que j'appelle de l'entrepreneuriat diplomatique l'entrepreneuriat diplomatique c'est une idée qu'un civil peut avoir qui peut se faire au travers de la diplomatie culturelle artistique business commercial sportif et qui en fait réunit les pays j'espère que d'ici 5 ou 10 ans en fait de plus en plus de civils se diront que ça suffit d'être de la chair à canon on peut plus continuer à avoir des égos en termes politiques qui font souffrir à différents niveaux donc moi j'essaye avec les accords que je fais de pouvoir réunir en particulier par la diplomatie féministe des femmes qui peuvent essayer de réfléchir aussi le monde et de pouvoir influer sur différentes décisions donc aujourd'hui c'est ce sur quoi je travaille et l'entrepreneuriat diplomatique pour moi reste quelque chose alors c'est pas nouveau on appelle ça l'entrepreneuriat diplomatique ou diplomatie civile reste quelque chose qui est extrêmement important c'est d'ailleurs grâce à ça que les Etats-Unis et le Japon ont pu revenir à une discussion c'était grâce à un tournoi de ping-pong où en fait le joueur japonais et le joueur américain se sont réunis et ont pu commencer à discuter donc avec ce qu'on a pu voir pendant les Jeux Olympiques il y a tout un travail à mon avis de rapprochement des Etats des continents des pays qui doit être fait au niveau de la population civile toujours le théâtre entre en commun on n'oublie pas exactement le théâtre reste en commun puisque le coaching c'est ce qui me permet d'avoir accès à ces personnes au niveau du gouvernement le théâtre c'est ce qui me permet de pouvoir leur faire j'allais dire rejouer certaines situations en particulier une négociation parce qu'elles sont à la table des négociations pour tout ce qui va être diplomatie féministe et puis bien sûr les droits des femmes ce qui me rassure dans ton parcours c'est que tu ne fais pas qu'une seule activité une seule expertise moi je me rappelle on me disait mais en fait t'es quoi t'es développeuse t'es journaliste on sait pas trop ce que tu es maintenant ça va tu vois en 2024 on peut faire plein de compétences avoir plein de compétences on peut avoir plusieurs entreprises plusieurs facettes et t'en es aussi l'illustration tu n'es pas la seule mais tu ne seras pas la dernière et c'est chouette tu voudrais dire quoi à la petite qu'il a en face de toi aujourd'hui à ma place elle a 5 ans elle a 10 ans tu lui dis quoi ? je lui dirais d'avoir moins peur je lui dirais d'être patiente je lui dirais de bien vivre sa vie d'enfant et de pas travailler à essayer de s'angoisser à qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut arriver c'est vrai que je reste quelqu'un aussi de très angoissé dans la vie de tous les jours je me soigne mais je me soigne surtout par les autres par le coaching par la prise de parole par les conférences par ce sentiment de pouvoir de se dire je ne sais pas grand chose mais si quelqu'un me porte de l'attention tout d'un coup en fait je sens que je peux être utile et ça c'est fantastique parce que quand je fais ça je ne pense pas à tout ce qui peut être angoissant au contraire je suis avec et Paul Claudel parlait de la connaissance en deux mots connaissance et c'est vraiment ça c'est renaître en fait avec la personne dans une relation d'interdépendance je ne suis pas dépendante de la personne je ne suis pas indépendante mais on est interdépendante mais même j'allais dire même en échange gazeux dans la respiration l'expiration et je pense que je dirais ça à cette petite fille qui avait très peur de tout et aujourd'hui je reste angoissée mais j'ai la chance d'avoir aussi un socle familial qui me calme et qui est présent et puis aujourd'hui j'ai mes engagements aussi qui m'aident à pouvoir tenir parce que j'ai un sens te nourrir au quotidien nourrir cet enfant intérieur parce qu'on en parle souvent oui nourrir cet enfant intérieur et puis surtout accepter accepter d'être désaxée moi je n'arrive à être ordonnée que dans le désordre et je n'arrive à trouver mon axe que dans la façon d'être désaxée c'est quelqu'un qui va assez vite et qui m'ennuie très facilement donc moi il faut que je m'amuse et c'est vrai que des fois les gens me regardent là dernièrement j'étais à la Mostra de Venise et j'ai pu monter une masterclass sur Women of PowerMod avec Kevin Costner et les gens me regardent en me disant mais qu'est-ce que et moi en fait ça m'amuse beaucoup et surtout que je n'ai pas de réseaux sociaux je n'ai pas d'Instagram où je pourrais être avec Kevin Costner à côté je n'ai pas de LinkedIn je n'ai même pas de LinkedIn les gens me disent mais pourquoi tu n'as pas de communauté tu ne te rends pas compte tu pourrais avoir une communauté qui te suit et développer ton business moi ma communauté c'est le monde si jamais je m'enferme avec une communauté de gens qui vont me donner leur opinion sur mon travail peut être très intéressant mais en même temps j'avais une ancienne page Facebook c'était toujours les mêmes personnes qui venaient c'était bien j'avais des amis mais ça ne me permettait pas moi d'être bousculée dans mes opinions dans mes croyances aujourd'hui j'ai une délectation de parler avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi qui n'ont pas les mêmes opinions parce que je reste en tant que comédienne en capacité de me mettre à leur place en me disant mais ça peut aussi être compris comme ça et ça je trouve que c'est très important aujourd'hui la cancel culture c'est justement ça c'est à dire qu'on me dit quelque chose qui est l'inverse de ce que je pense cancel immédiatement je repousse je renie je dis que la personne n'existe pas non ces personnes là elles existent et elles ont la légitimité d'exister bien sûr si jamais elles me proposent quelque chose de violent ça ne rentrera pas dans mon spectre je peux éventuellement le comprendre et encore ça dépend du degré de violence mais normalement tout ce qui est humain m'intéresse et on devrait être en capacité aujourd'hui en termes de curiosité de se dire mais voilà il y a quelqu'un qui est capable de penser ça c'est intéressant à entendre moi je ne pense pas que c'est ça et pourtant on est d'accord de ne pas l'être on est d'accord d'être dans un endroit qui supporte la différence d'opinion et c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête et les réseaux sociaux peuvent nourrir en positif comme en négatif beaucoup de biais de confirmation c'est ça qui est très difficile c'est tant qu'expert du web de mes petites 15 ans j'ai vu évoluer les réseaux sociaux effectivement il n'y a pas forcément que du positif et les jeunes générations qui n'ont pas forcément fait le travail ou le recul sur ça amènent des fois à de mauvais travers donc le fait que tu n'aies pas les réseaux sociaux c'est aussi la démonstration pour aussi les auditeurs les internautes qui nous écoutent que ok on n'a pas de réseau social ça marche aussi quoi ça marche et ça marche très bien et en fait j'ai des clients qui sont plus prestigieux parce que justement j'ai ce côté un peu comment dirais-je difficile à atteindre mais tu vois c'est ce que je disais au début de notre podcast tu apparaîs très peu entre guillemets tu apparaîs mais c'est pas forcément diffusé sur le web et ce qui fait ce qui rend le côté un peu rarissime comme l'iPhone finalement voilà exactement la stratégie de l'iPhone pour conclure cet entretien à qui tu conseillerais mon podcast à cœur ouvert de manière introspective à qui tu le recommanderais l'invitation serait lancée alors je le recommanderais à beaucoup de monde merci c'est vrai je pense que je pourrais le recommander à quelqu'un qui a été très important pour moi c'est un grand nom de la psychologie positive et c'est lui-même qui a permis à la psychologie positive d'arriver en France et je pense que c'est quelqu'un qui mérite de pouvoir être entendu parce que c'est quelqu'un qui arrive à changer les mentalités c'est Jacques Lecomte qui pour moi reste quelqu'un qui non seulement a fait cette entrée de la psychologie positive en France mais quelqu'un qui a une capacité aussi d'imaginer un leadership positif à tous les niveaux de la société et donc c'est vraiment un penseur qui à mon avis serait bon de pouvoir écouter sur ce podcast je serais ravie l'invitation est lancée merci beaucoup pour tous ces conseils je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs re aussi qui vont noter réécouter bon l'avantage c'est qu'on est écouté en audio et en vidéo donc on pourra voir aussi nos mimiques nos expressions et vraiment pour ton temps parce que je sais que dans l'entrepreneuriat c'est précieux tout à l'heure t'en parlais et de prendre du temps tu sais le test du podcast ça veut dire beaucoup sur la personne alors tu as des refus pour en me disant non je ne peux pas parce que je suis occupée et il n'y a aucun souci et je ne pensais pas que tu allais dire oui tout de suite je sais que tu as un planning qui est chargé donc merci d'avoir aussi pris du temps pour moi et pour les autres parce que tu vas transmettre des choses qui vont se diffuser dans le monde entier merci à toi vraiment Sous-titrage ST' 501